Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Visiblement, notre équipe nationale a vraiment fait forte impression durant cette Coupe du Monde 2022 étant donné qu'elle pourrait participer tout simplement à cette Copa America 2024 qui se déroulera en Amérique du Sud du côté de l'Équateur. Mais juste avant de commencer avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront pour me soutenir. Comme on l'a dit précédemment, d'après les dernières informations que l'on a pu entendre, en tout cas, le Maroc serait vraiment l'invité d'honneur pour cette Copa America 2024. Notamment grâce à notre grosse prestation durant cette Coupe du Monde 2022, on a clairement choqué le monde, on a fait partie des 4 meilleures équipes au monde. On n'était à rien d'ailleurs de remporter cette Coupe du Monde 2022, ce qui aurait été complètement fou à la base quand même, puisqu'on est tombé dans le groupe de la mort. Ensuite, on a battu de grandes équipes et on a réussi vraiment à se créer une place jusqu'en demi-finale, ce qui est vraiment extraordinaire. Et c'est grâce à ce statut de surprise de cette Coupe du Monde 2022 qu'en grande partie, le Maroc va vraiment être invité pour cette Copa America 2024. D'ailleurs, lors de la dernière édition de la Copa America, c'était le Qatar qui était invité. Et bien cette fois-ci, vraisemblablement, ça devrait être le Maroc qui va être invité. Donc encore une fois, un pays arabe. Mais maintenant, dans cette vidéo, on va réellement se poser une question. Pourquoi le Qatar a été invité lors de la dernière édition de la Copa America et pourquoi le Maroc va sûrement être invité dans les prochaines années à venir justement ? Et bien tout simplement parce que du côté de la Copa America, de base, on a 3 groupes de 4 équipes. Or, il y a un problème. À chaque fois, il y a une équipe qui le manque. Bien évidemment, ils vont chercher des équipes hors du continent et des équipes qui peuvent être pertinentes comme le Maroc avec ce gros parcours réalisé lors de la Coupe du Monde 2022, comme on l'a dit précédemment. Mais pour l'instant, c'est une demande qui a été formulée à la FRMF. Donc en tout cas, on attend la réponse de notre fédération. En tout cas, moi, j'espère qu'on va disputer cette compétition. Ça peut être positif et je vais vous expliquer pourquoi. Désormais, je vais vous donner mon point de vue par rapport à une possible participation du Maroc pour cette Copa America 2024. Alors tout d'abord, ce qu'il faut prendre en compte pour cette année 2024 justement, c'est qu'en janvier, nous avons la canne qui va se disputer du côté de la Côte d'Ivoire. Cette canne aura lieu durant le mois de janvier. Donc bien évidemment, ça laissera une certaine marge aux joueurs pour récupérer parce que je ne l'ai pas dit précédemment, mais cette Copa America 2024 en Équateur se déroulera durant l'été. Donc vraisemblablement, au niveau du repos, on devrait être bon même si quand même une canne demande une grosse débouche d'énergie, en tout cas pour les joueurs. Mais néanmoins, cette canne 2024 restera très importante à nos yeux en tant que Marocains étant donné qu'avec le statut qu'on s'est construit justement durant cette Coupe du mois 2022, on doit clairement aller chercher cette canne. On est obligé. Ce que je trouve du coup positif avec une participation à cette Copa America 2024 du côté de l'Équateur, c'est vraiment le fait qu'on va pouvoir se mesurer à des adversaires qu'on n'a pas l'habitude d'affronter justement à des styles de jeu qui sont différents par rapport au style de jeu de notre équipe nationale. Justement, on va voir un petit peu comment ça joue justement du côté de ce continent parce que le Maroc ne joue pas souvent contre des équipes comme ça. Bon, ça s'est fait durant ces derniers temps avec ce match amical contre le Chili ou contre le Paraguay et même il y a eu quelques autres matchs dans les années précédentes qui se sont déroulés avec notre équipe nationale. Mais ça n'empêche pas que là vraiment sur une compétition complète, on va pouvoir voir ce que ça donne et ça peut vraiment être positif. Et j'ai vraiment hâte de voir le style de jeu maghrébin en face à du style de jeu sud-américain. Et en plus de ça, si c'est encore Walid Regragui à la tête de notre équipe nationale, je pense qu'on peut réellement faire un petit peu tourner l'effectif, faire jouer les joueurs qui ne jouent pas souvent, faire tenter des choses en fait tout simplement, faire jouer des jeunes qui n'ont jamais joué avec notre équipe nationale, qui peuvent réellement montrer des qualités sur un terrain. Chadir Real, le défenseur du FC Barcelone, voilà, il y a plein de joueurs à tester. Et moi, je trouve que vraiment, cette Copa America est en grande partie faite pour ça, pour le Maroc. Parce que ces jeunes joueurs justement qui vont disputer cette Copa America 2024 vont gagner en expérience et l'expérience, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Donc bien évidemment, c'est un gros point positif pour eux. Et enfin, en allant du côté de l'Amérique du Sud, l'objectif primaire sera bien évidemment de remporter le trophée à la fin. Et ce serait complètement fou, ce serait la première équipe qui ne joue pas en Amérique du Sud habituellement à remporter un trophée comme ça, ce serait la première équipe invitée à remporter une Copa America. Donc ce serait complètement fou, j'imagine même pas ce qui peut se passer. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est que progressivement, plus on va monter dans la compétition, plus on va affronter des équipes prestigieuses. Et justement, on peut s'opposer à l'Argentine qui a remporté cette Coupe du Monde 2022, également le Brésil qui est une grande équipe. Mais quoi qu'il arrive, durant cette Copa America 2024, si on se fait éliminer, on pourra en retirer justement des leçons pour voir ce qui n'a pas été. Et justement, si on la gagne, ce serait l'euphorie totale. On pourra encore une fois faire la fête comme on l'a fait durant cette Coupe du Monde 2022. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite en tant que Marocain. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Tu l'as vu dans l'ensemble, je t'ai donné mon avis par rapport à une possible participation de notre équipe nationale pour cette Copa America 2024. N'hésite pas à me donner le tien, bien évidemment, en commentaire comme d'habitude. Je te remercie, tu regardais cette vidéo dans son entièreté. Et moi, je te dis à la prochaine. Nabil Thirar, pour le centre ! Ouverture du score ! Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc ! Sur ce centre qui n'a été touché par personne, de Nabil Thirar, qui lance parfaitement les opérations !